Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan Seban. En dessous de cette vidéo c'est tous abonné. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez là-dessus et activez la cloche si vous n'avez pas manqué nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question. Une question de beaucoup d'abonnés, ou de beaucoup de personnes, même des humains. Tous les humains de la Terre se posent tous la même question. Quelle est cette question ? Quelle est cette question ? Cette question est la suivante. Le sexe en mariage est-il autorisé ou pas ? Le sexe en mariage est-il autorisé ou pas ? Mes frères et sœurs, c'est une très bonne question. Et nous ferons tout ce qu'il y a de notre possible pour vous donner une réponse juste. Nous savons tous que la meilleure réponse se trouve dans la Bible. Et que c'est Dieu qui est le détenteur du savoir. C'est Dieu qui sait tout. Lui seul peut nous aider à comprendre ces choses. C'est pourquoi il est très important de ne pas se laisser distraire par les gens qui racontent n'importe quoi, même sur les réseaux sociaux. Il est important de se référer à la parole de Dieu. Si la parole de Dieu peut nous guider. Et presque à ce niveau, on peut se comprendre. Et ce que nous allons vous donner comme informations aussi, seront basés sur, bien évidemment, la parole de Dieu, et aussi sur les témoignages reçus. Parce que c'est ainsi, encore dans le monde où nous sommes, la chose qui nous permet de découvrir certaines choses cachées, ce sont les témoignages que nous avons transformés en forme de témoignages puissants, signants, rebondes, même qui vont venir après cette vidéo. Alors, le sexe en mariage, qu'est-ce que c'est ? Le sexe en mariage, ce sont les rapports, ce sont ceux qui ont lieu à des individus qui ne sont pas mariés. Les gens se mettent en couple et ils décident un jour de se connaître sexuellement parce qu'ils disent qu'il est nécessaire qu'ils arrivent à se connaître avant d'entrer dans le mariage. De sorte que s'il y a des anomalies, ils puissent tout simplement régler le problème. En fait, il y a certaines femmes qui disent qu'elles veulent vérifier si l'homme est compatible parce qu'elles ne veulent pas avoir affaire dans le mariage à un homme qui n'est pas puissant au lit. Est-ce que vous voyez ? Ou encore, il y a des problèmes ou un problème de compatibilité ? C'est pourquoi les femmes trouvent nécessaire que le sexe en mariage, avant le mariage, se mette en position. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, ça va être chaud ! Est-ce que c'est ce que Dieu nous dit ? Est-ce que c'est ce que Dieu nous demande de faire ? Est-ce que c'est ce que Dieu nous demande de faire ? Aujourd'hui, les jeunes de leur côté, ils se disent qu'ils sont trop forts et que la meilleure façon de montrer qu'ils sont forts, c'est d'avoir plusieurs copines et aussi d'avoir le sexe. Parce que quand tu es puceau ou bébé, quand tu es vierge, tu n'es pas à la mode. En ce moment, sans être marié, les jeunes vont se mettre à avoir eux aussi des rapports sexuels et des rapports sexuels en mariage. Ils vont connaître ce qu'on appelle le sexe. Ils vont même manger aux fruits défendus. Ils vont bien consommer ce fruit-là même. Ah, c'est un doudeur ! Ils vont même laper le fruit-là même comme ça. Et ça va devenir un jeu. Ça va devenir un jeu pour eux. Et puisque c'est un jeu, le diable aussi, il va bien s'amuser avec eux. Et il va le contrôler par le sexe. C'est pourquoi aujourd'hui dans notre clip, on voit les gens parler du sexe et du sexe et des femmes. La plupart du temps, les femmes presque nues, les prostituées. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit ? Dans la parole de Dieu, là, maintenant, nous allons découvrir des vraies choses. Dans la parole de Dieu, on nous dit que l'homme qui tira à son père, sa mère s'attachera à une femme. Les deux formeront une seule chair. Les deux formeront, c'est-à-dire vont devenir une seule chair. On suppose que l'apathie, pour devenir une seule chair, c'est là où on a des rapports sexuels. Je suppose, on suppose que c'est ça. Ça veut dire qu'il y a une condition qui doit se mettre en position. Premièrement, toi l'homme, tu dois te marier avec la fille là. Quelqu'un qui est marié là, n'est pas ses parents. La fille elle est mariée, elle n'est pas ses parents. On suppose que vous êtes chez vous. Là, qu'est-ce qu'on m'a dit ? On m'a dit que les conditions sont réunies. Vous pouvez faire tout ce que vous avez envie de faire. Même si vous voulez dormir sur le toit là-bas même. Tout ce que vous avez envie de faire là, faites-le. Faites-le. Faites tout ce que vous avez de multiplier vous. Parce que vous avez le droit, c'est l'autoriser maintenant. Toutes conditions sont réunies. Ça veut dire que quelqu'un qui doit avoir le sexe en mariage, il ne rappelait pas les conditions. Ou encore, il ne rappelait pas dans le plan de Dieu. Il ne rappelait pas dans le plan de Dieu. Donc si tu ne rappelais pas dans le plan de Dieu, tu rappelais alors dans quel plan ? Tu rappelais dans le plan des démons. Ou encore du diable qui aime ça. Ou encore qui tire la gloire des personnes qui font des textes d'action, qui font des sexes en mariage. Ceux qui pratiquent cela, ils donnent la gloire à Satan. Ceux qui sont dans le mariage, qui pratiquent le sexe, c'est normal. Eux, ils donnent la gloire à Dieu et ils honorent même Dieu. Vous voyez ? Ça veut dire que les personnes qui seront en mariage, qui seront tout simplement en train de pratiquer le sexe, seront tout simplement en train d'adorer le diable par leurs actions, par leurs comportements, par leur vie sexuelle. Hum ? Là, là, tu as bien compris. Ça me dit ce que ça me dit. C'est là même le danger. Les gens ne veulent pas, les gens aiment le sexe. Il ne veut pas écouter Dieu. Il dit ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on les laisse faire ce qu'ils ont envie de faire. Ce que tu as envie de faire là, c'est mauvais. Si on ne te dit pas, tu as jamais dit. Ou on ne t'a pas en parler. Mon frère, ma soeur, le sexe, c'est joli. Tout ça là, c'est beau. Mais il faut d'abord remplir les conditions avant d'avoir le sexe. Et toi tu es jeune. Et tes amis ne faut que te dire que tu n'as pas de copine, ce n'est pas bien. Que tu as pu sauver tes vieilles, ce n'est pas bon. Ma soeur, il ne faut pas les écouter. Il y a des sociétés ici. Il y a des gens qui ne savent pas qu'avoir le sexe en mariage, c'est interdit. C'est une malédiction même. Il y a des gens qui ne le savent pas. Ma soeur, nous allons vous dire qu'effectivement, c'est interdit. Et que vous, vous ne devez pas pratiquer cela. Vous devez même fuir cette chose. Vous devez même fuir cela. Il y a une fille un jour qui a été interviewée par un collègue. Et ce collègue lui a posé la question de savoir quelle est la position sexuelle qu'elle aime. Lui, c'est son travail, c'est ce qu'il a tenté de faire. Ça, c'est un mauvais travail quand même. Et il va, elle va lui dire dans ses oreilles qu'elle est vieille. Il sera tellement surpris qu'il va crier. Ah, tu es vieille ! Elle dit, mais il te dit à ton oreille, tu as crié comme ça. Pourquoi il t'a dit de ton oreille si tu devais crier ? Ou encore révéler à le monde entier. Il dit, mais, ah ! Pour moi, c'est très bien. C'est pour moi très bien. Tiens quel âge ? Elle dit à la WCK, elle est vieille. Ah ! Il dit vraiment. Je pense que tu es la seule sur la planète. Mais je t'encourage. Vraiment, ton choix, c'est bon. Ah ! C'est bon. Mais qu'est-ce qui t'a permis de rester vieille jusqu'à ce niveau ? Elle dit qu'elle, vraiment, elle veut rester son désir. Elle veut être uniquement avec son mari, elle veut connaître la chose seulement. Avec l'homme qui va la marrer, qui va le pousser. Et ça reste dans sa tête. À plus du fait que la religion est là, Dieu lui dit, tu n'es pas commédié un tel crime. Elle l'a accepté facilement parce qu'elle aime Dieu aussi. Donc elle l'a fait aussi, par amour pour Dieu, par l'amour pour ses parents qui lui donnent de bons conseils. Les parents ne peuvent pas dire à leurs enfants, ah ! Rester vieille jusqu'au mariage est joli. Tu es toi, maman. Toi, papa, tu ne dis pas ça à ta fille ou bien à ton fils. Qui va lui enseigner les vraies choses ou bien tu veux que ce soit ses amis qui viennent lui dire que le sexe en mariage est bon ? C'est pourquoi nous répondons à votre question ce matin. Il y a plein de jeunes ici, il y a plein de jeunes gens qui ont 15 ans, 16 ans, même 14 ans. 13 ans, 15 ans, 13 ans, 15 ans, 16 ans, 18 ans, 21 ans. Eux ils disent qu'ils sont entrés dans les vraies choses, ils veulent découvrir cela maintenant. Et les gens disent que c'est beau, il y a un bon goût dedans. Il n'y a pas de goût dedans, ce sont des menteurs. C'est interdit. Qu'est-ce que tu cherches ? Les gens cherchent à te tuer, ils cherchent à te faire pécher comme ça en désobéissant à Dieu. Il faut éviter ça. Il faut travailler. Va à l'école. Tu dois aller à l'école, là où tu es là. Tu dois aller à l'école, tu dois faire ce que tu as mis de faire. Il faut que tu es stabilisé mon frère. Tu es jeune, il faut que tu es stabilisé. Il faut avoir une situation. Il faut être bien positionné. C'est ce que tu dois même être dans ta tête. Qu'est-ce qui ne va pas ? Ce n'est pas parce que tu vois les gens à la télévision qui passent le temps à montrer les femmes nues, avoir les sexes, toutes ces histoires que toi aussi, tu vas te penser que c'est bon pour toi. Il faut éviter ça même de j'éviter. Il faut éviter ça même de j'éviter. Il faut éviter ça, ce n'est pas fait pour toi. Et ça, c'est au niveau naturel. C'est-à-dire ça, c'est terraté ici. Mais quels sont les effets du sexe en mariage dans le monde des esprits ? Nous allons maintenant vous parler du monde des esprits. Quels sont les effets ? Quand tu désobéis à la voie de Dieu, à ce que nous voulons te dire, quand tu ne respectes pas ce que nous voulons te dire, est-ce que tu pratiques le sexe en mariage, qu'est-ce qui se passe ? Premièrement, quand tu es dans une situation, ce qui se passe, c'est que les sorciers trouvent une belle porte ouverte dans ta vie et eux peuvent venir te faire du mal même par là. Oui, parce que c'est une porte ouverte dans ta vie. Est-ce que tu comprends ? C'est parce que tu vas bien comprendre. Par exemple, si toi, toi de toi le brille et que tu vas réussir, si les sorciers savent que tu seras un homme important dans la famille, ils vont veiller à ce que toi, tu aimes le sexe toute ta vie, de sorte qu'ils puissent t'amener une femme qui va te maintenir de ses connexions sexuelles là, et que toi-même tu ne peux pas chercher Dieu, jusqu'à ce qu'un jour, après avoir accepté ton esprit, tu puisses se tuer. Parce que le sexe qu'elle a, c'est censé être interdit. C'est censé être interdit. Donc c'est une belle porte qu'ils ont choisi. Et en plus, si tu ne sais pas. Dans le témoin de puissant précédent, nous avons vu une fille. Elle était connectée à un démon. C'est un mauvais esprit qui est une sirène. Et ce démon lui demandait de coucher avec les gens. Et quand elle a un rapport sexuel avec toi, elle te rend stérile à vie. Ou elle bloque ton étoile. Ou tu meurs comme des femmes. Il y a des femmes, il y a des filles. Elles aiment tellement garçons. Elles ont vu un joli garçon. Ah, tu es joli. Elle a vu un joli gars là. Elle pense que c'est un vrai gars là. Le gars là, c'est un mystique. Il est marié à une femme sirène. Et quand tu es un rapport sexuel avec lui là. Le troisième jour, tu meurs. Dès que tu es un rapport là, il faut commencer à compter le nombre de tes jours que tu as vu sur la terre. Un jour, deux jours, trois jours, tu meurs le troisième jour. C'est parce que c'est un hasard. Et c'est sur ce qui se passe. En fait, si Dieu nous demande d'avoir les rapports sociaux dans le mariage, c'est parce que derrière cette histoire d'impudicité, les rapports sociaux au mariage là. Il y a des grands démons qui sont tentés travailler comme ça pour tuer les gens. Pour tuer les gens, pour compliquer la vie des gens. Tu étais en mariage à passer son temps à gaspiller ton énergie sexuelle. Maintenant, tu es marié là. Tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus rien faire. La fille là, elle a passé son temps à changer de garde, matin, midi, soir. Maintenant qu'elle est mariée, il n'y a plus de goût en elle. Même pour trouver un enfant. Ça ne marche pas. Celle-là, je suis marié à l'église pour prier. Ah ! Seigneur mon Dieu, donne-moi un enfant. On va fatiguer les pasteurs là maintenant. Ah pasteur, depuis là je suis marié, je n'ai pas d'enfant. Il faut faire tout, je vais avoir un enfant. Mais elle n'a pas dit ce qu'elle a fait, ce qu'il s'est passé dans sa vie. Ce qu'elle a fait dans le passé. Quand tu décides de désobéir à Dieu, il y a des conséquences. Quand tu désobéis, tu décides de désobéir à ce que Dieu te dit, il y a des conséquences. Et ça, les conséquences qui sont sur la tête d'abord. Mais quand tu meurs dans ça, qu'est-ce qui va se passer après ? Quand tu vas mourir ? D'abord, on n'a pas parlé même du sida et des maladies, mais que tu peux contracter même par le sexe hors mariage. Oui, il y a des maladies. Les maladies que tu vois comme le sida là, ce sont des maladies qui sont projetées par les démons, qui vont tomber sur les gens qui aiment l'idée sexuelle, l'idée sexuelle ou encore le sexe. Voilà, j'ai tout compris. Elle a dit que les démons travaillent beaucoup dans ce domaine là, dans le domaine du sexe. C'est pourquoi on fait beaucoup la publicité du sexe à la télévision. Et sur les affiches publicitaires là, vous voyez les femmes nues et même dans les clips, vous voyez les femmes nues. Toi, il faudrait que ça te permette de comprendre que le sexe intéresse le diable. Le sexe hors mariage intéresse beaucoup le diable. Le comportement sexuel de la jeunesse intéresse beaucoup ce gars là. Oui, parce qu'il trouve sa gloire dans le sexe hors mariage. Même les démons, même les sirènes, elles trouvent leur gloire dans le sexe hors mariage. Parfois, elles mettent des sacs sur la terre pour coucher avec plusieurs hommes, 15 hommes, 18 hommes. Oui, la prostitution, toutes ces histoires qui ont été créées aujourd'hui là. Vous pensez que tu utilises la gloire de cela ? Ce n'est pas la prostituée. Elle avait dit qu'elle gagne son argent. Quel argent que tu gagnes en donnant ton sexe à tout le monde ? C'est la malédiction. Si tu en crois en vie, ma soeur, c'est la grâce de Dieu. Réponds-toi aujourd'hui. Donc ça, ce sont les conséquences sur la terre. On a parlé de tout et du sida. Mais quand tu meurs, quand tu meurs, tu te retrouves en enfer. Et enfin, là-bas où tu vas te retrouver là. Tu vas maintenant voir des démons. Des démons qui se chargent personnellement là. De ceux qui ont des rapports sexuels en mariage. Ça, tu ne le savais pas. Ça, tu ne le savais pas. Personne ne t'a dit. C'est vrai, nous sommes maintenant dans le noir mais tu ne peux pas me voir. Mais tu peux entendre ce que tu choisis entre tes indis. Ecoute bien. Ecoute-moi bien. Il y a des démons qui se trouvent en enfer là-bas. Un, ils t'attendent. Quand tu les rapports sexuels sur la terre, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu dis que tu jouis, tu es à l'aise. Mais, quand tu vas mourir là, il y a des démons qui vont t'accueillir là-bas. Et ces démons là, quand tu arrives, la première question qui te pose c'est, n'as-tu pas lu dans la Bible que le sexe en mariage, que le sexe n'est pas autorisé aux personnes qui ne sont pas mariées ? N'as-tu pas lu dans la Bible que le sexe n'est pas autorisé aux personnes qui ne sont pas mariées ? C'est comme ça il te parle hein ! Il te dit ça, il te pose cette question. N'as-tu pas lu dans la Bible que le sexe est autorisé qu'uniquement aux personnes mariées ? C'est à ce moment où tu as dit, je n'ai jamais lu la Bible. Mais tu as dit que tu ne sais pas lire. C'est à ce moment où tu as dit que ton pasteur t'en a parlé. Non, c'est bon t'en a parlé. Un jour tu as regardé la vidéo là, il t'a monté ici, tu as tout dit. Ce jour là tu as dit, ah, cela ne veut pas laisser les gens s'amuser. Ce jour là tu as dit, ah, cela même là, qu'est-ce qu'il ne va pas rien ? Si je ne dois pas le sexe à mon mari, il va me laisser. Ce jour là tu as dit, ah, mais celui-là, c'est celui-là qui paye ma maison. Si, il ne faut pas le sexe avec lui, comment il va faire ? Qu'est-ce que je vais lui donner pour qui pour le retenir ? Ce jour là, tout ce que nous sommes en train de te dire là, tu vas dire ça là-bas devant les démons. C'est ce que les démons vont te dire plus tôt. Ils vont te rappeler ce que tu as dit quand tu disais ça. Même quand ton pasteur t'en parlait de ça. Même quand d'autres personnes sur internet doivent parler de cela. Des gens, des éveillés de conscience là. Ils t'ont parlé de cela. Tout ce que tu as vu par rapport à ça va peut-être te révéler. Et les démons vont te dire, vous les humains, vous aimez beaucoup l'enfer. Et vous aimez beaucoup, beaucoup le sexe. Vous aimez le sexe tellement que rien ne peut vous retenir. Tout ce que vous aimez jouir. Vous aimez vraiment jouir. C'est ce que vous plaît. Nous, on va vous torturer ici en enfer. Et c'est là, ils vont te dire qu'ils vont te torturer à la partie intime. Puisque c'est ce que tu vis sur la tête pour te faire du bien, pour te faire du sexe. Ils vont te torturer à la partie intime. Là même où tu fais plaisir. Et là, eux-mêmes, là. Si tu es un gars qui est un nouveau sexe, eux-mêmes, ils vont te sodomiser là-bas. Matin, midi, soixante-sept, ça ne va jamais s'arrêter. Si tu passes tout le temps à avoir le sexe en mariage, tu vas prendre un fait chouple, l'introduit de ta partie intime. Ou encore un serpent géant. Le serpent qui est là-bas, il y en a là-bas. Lui, il y a des épines sur lui comme ça. Comme ça là, regardez. Est-ce que vous pouvez voir ? Regardez ce truc là. Ce petit, c'est un quel est là-bas. Il y a des trucs qui piquent dessus comme ça, ça pique. Ça pique là-dessus, sur lui, ça pique. C'est long comme ça. Vous voyez non ? Voilà, ça pique. Il y a ça sur le soutanakonda là. Des épines. C'est comme des aiguilles. Si t'enakonda là-bas, c'est trop du, ta partie intime. Et il va tout bousiller là-bas. Et c'est comme s'il y avait des rapports sexuels avec toi. Tu vois des rapports sexuels avec ce serpent géant là-bas. Toujours, et c'est pour l'éternité. C'est pas une fois, c'est pas deux fois. Ça sera comme ça tout le temps, tout le temps. Et imagine la douleur que les femmes subissent là-bas. Même te l'expliquer ici, ce n'est pas largement suffisant. Ce n'est pas suffisant même. Si on ne te dit pas de ça comme ça, tu ne peux pas bien comprendre. Il faut vivre la chose pour voir, mais il faut faire que tu ne vives pas ça. Ça veut dire que les conséquences que je trouve derrière les rapports de ce homme-mariage là. C'est tellement grave que les gens ne peuvent pas t'expliquer ça facilement comme ça. Mais il faut que, par la grâce de Dieu, tu tombes sur de telles vidéos pour te permettre de te réveiller un peu. De te réveiller, mais mon frère, il faut te réveiller, ma soeur, pour te réveiller. C'est à ce moment-là, tu vas dire, ah, si je pourrais revenir sur la terre, ce serait bien. J'allais abandonner mes mauvaises voies. Même si le gars a dit, il ne paie pas ma maison, c'est mieux. Même si je vais rester puissant toute ma vie, mais sans sexe toute ma vie, je vais l'accepter. Ce que tu refuses aujourd'hui d'accepter là, c'est ce que tu vas décider d'accepter là-bas, en enfer, mais ce serait trop tard. Pendant le jour de ta vie où tu regardes cette vidéo là, faire un effort, abandonne cette histoire, abandonne cette voix, abandonne cette histoire. Il faut tout simplement abandonner ta mauvaise voie et te connecter à Dieu. Demande à Jésus-Christ de te aider. Sur le Seigneur Jésus-Christ de te aider, il dit seulement, Seigneur Jésus-Christ, viens m'aider. Il n'est pas compliqué, il se laisse facilement trouver par ceux qui le recherchent. Il n'est même pas compliqué, il est là-même. Là-même, je suis en train de parler là. Il marche comme ça avec moi. Il est partout avec moi, il est tellement joli. Non mais ce n'est pas pourquoi vous n'avez pas encore vu. Nous voyons Jésus-Christ tous les jours de notre vie. Parce que nous avons décidé de nous consacrer à lui. Lui seul pourrait nous aider. Moi, si je vous explique ma vie à ce niveau là, vous n'allez pas me croire. Mais ce n'est pas ici pour parler de moi. Parce que s'il parle de moi, mon témoin ne sera pas vrai. C'est pourquoi d'autres témoins puissants vont venir. Vous allez même suivre après cette vidéo pour que tu puisses bien voir et bien comprendre ces choses. Ma frère, ça nous allons vous dire. Nous allons vraiment vous dire qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Ça veut dire que les gens qui sont en train de publier le sexe dans les clips, même à la télévision que tu vois matin, midi, soient là. Ce sont tes ennemis. Ce sont tes ennemis. Ils ne veulent pas ton bien aujourd'hui. Ils ne veulent pas ton bien demain. Ils veulent plutôt ta mort. Ton malheur. Si tu vois une fille dans un clip, une star, tu vois même une star. Elle est en train de chanter et elle te montre ses signes. Elle te montre ses fesses. Elle te montre ses fesses. Elle dit qu'elle est sexy. Tu es dans le problème. C'est ton ennemi qui est là, mais tu ne sais pas. Alors elle te montre ses fesses comme ça. Puis tu penses que c'est pour rien. C'est pas pour rien le faire. Elle le fait pour une bonne raison. Pour te séduire et me créer dans ta tête des pensées mauvaises qui vont te pousser à le péché. Et si tu es mort à l'essai où tu as péché là. Ha! Tu n'iras pas au paradis. Tu n'iras pas au paradis. Et ça, à ce moment-là, beaucoup vont se lamenter. Beaucoup vont regretter. Ils vont dire. Ah! Si je savais. Si je savais. La vie de publicité là. Toi seul, tu as dix copines. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Il faut voir de la manière que les filles sont en train de parler. Quand tu leur poses des questions. Quelle est la tête du sexe qui te convient? Elle te dit. Comment est-elle ce nombre de centimètres? C'est toi qui connais le nombre de centimètres. Là-bas, ce serait un araconda qui va t'attendre là-bas. Avec des épines. Aujourd'hui là, tu vas comprendre que la vie sur la terre, c'est d'éphémère. Et toi, tu dois chercher du tout ton corps, de tout ton âme, de tout ton esprit. Quand Dieu parle comme ça, il y a des gens qui sont fâchés. Oh mon Dieu Dieu! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi-même? Il faut nous laisser faire les choses qu'on veut. Et en ce moment, les gens vont chanter. Il faut nous laisser faire les choses qu'on veut. Laissez-nous faire les choses qu'on veut. C'était des mots qui étaient à vous demander, de vous parler ici. Et toi, tu vas maintenant refuser la parole de Dieu. Tu as dit vraiment la parole de Dieu. Tu sois fatigué d'écouter la parole de Dieu. Parce que ça nous dit de faire les vraies choses. Nous, on veut faire les mauvaises choses maintenant. Et c'est là l'enfer va t'attendre. S'il te plait. Le coup de ce qu'on t'a dit. Et fais ton effort pour sortir de cela. Même si tu as dit copine. Faut faire soin que copine, faut le dire. Vous êtes joli. Moi, je vous fais aller au paradis. Je vous abandonne aujourd'hui. Vous allez mieux comprendre. Je suis devenu chrétien. Parce que Dieu m'a changé. Et je suis devenu également une nouvelle création. Une nouvelle personne. Abonne-toi si tu n'as pas abonné. C'est encore pour la tirer. Ne m'occupe pas la prochaine vidéo. Jusqu'à. ippersif 있어. Oh non. Wow, la pandémie! Version la